On va parler de ce qui se passe réellement à Nouméa, on va appeler directement le pays concerné, plus que le pays, on va appeler Nouméa directement pour savoir qu'est-ce qui se passe réellement, parce que c'est important, il est 6 heures pour être précis là-bas, 6 heures et 2 minutes alors on va essayer de le joindre, on rappelle bien entendu avec des questions très simples, qu'est-ce qui se passe réellement là-bas alors on va l'appeler, je ne sais pas s'il va nous répondre d'ici quelques secondes j'entends pas, peut-être pas, tu ne t'entends plus ? non je vous entends plus, pourquoi je vous entends ? j'entends très très bas ah c'est bête allô Julien ? c'est bon ? est-ce que ça va ? oui tu es en direct sur Radioactive 101.9 j'ai envie de te poser une question, comment ça va chez toi ? ben écoute, ça va, c'est un calme un peu relatif qui est revenu là depuis quelques jours mais l'attention est toujours là ma question elle va être simple, nous en France, en Bretagne plus précisément on voit bien sûr dans les médias, il se passe ça, il se passe ceci, il se passe ça clairement avec tout le monde d'informations, on a besoin de savoir clairement sur le terrain ma question avec toute l'équipe, on s'est posé en rédac, c'est qu'est-ce qui se passe réellement chez vous ? eh bien, la mobilisation des indépendantistes, ça va commencer donc avec le projet de loi de Gérald Darmanin pour modifier le corps électoral, c'est ça qui est vraiment au cœur du débat et comment ? cette modification du corps électoral, elle ne passe pas parce que parce que ça cristallise vraiment toutes les tensions et et si tu veux, en fait ce qui se passe, c'est que c'est que la tension, elle est montée petit à petit et sur le attends, tu veux me reposer la question qu'est-ce qui se passe exactement, c'est-à-dire exactement enfin, ma question plutôt simple, mais qu'est-ce qui se passe réellement réellement chez vous ? parce qu'avec toutes les informations, nous, qu'on a de notre côté si tu veux, techniquement, sur le terrain, tu as des barrages c'est-à-dire, tu as des indépendantistes, des militants indépendantistes qui tiennent des barrages, qui tiennent des positions tu as des voisins qui se protègent parce qu'il y a eu des pillages il y a eu des incendies eux, ils ont peur donc tu as deux populations qui se retrouvent un petit peu en chien de faïence, quoi, si tu veux et comment ça s'est passé ? qu'est-ce qui s'est passé pour avoir ce déclenchement ? réellement, tu parlais tout de suite de Gérald Darmanin qui a voulu lancer la... c'est un passage en force en fait, si tu veux, ce qui se passe en Calédonie c'est qu'au terme des accords du Nouméa on doit négocier en Calédonie la suite de l'accord du Nouméa qui est arrivé à son terme avec les trois référendums on doit maintenant se mettre d'accord sur la suite notre modèle politique notre modèle de société et comme on n'arrive pas à se mettre autour d'une table et à bien discuter Gérald Darmanin si tu veux le gouvernement Macron il a cassé une façon de fonctionner qui a été établie depuis 30 ans c'était le comité des signataires c'est-à-dire que le comité des signataires se réunissait tous les signataires de l'accord du Nouméa se réunissaient à Matignon une ou deux fois par an pour discuter des avancées Emmanuel Macron il a cassé ça c'est-à-dire qu'il a envoyé son ministre c'était le cornu à l'époque et qui est venu faire des discussions des bilatérales des trilatérales et en fait il a cassé complètement la façon de fonctionner et si tu veux cette proposition de dégeler le corps électoral parce qu'on n'a pas réussi à se mettre d'accord ici c'est vraiment vécu comme un passage en force par les indépendantistes ouais c'est une question genre il faut qu'on le passe et c'est comme ça quoi voilà c'est-à-dire qu'au lieu d'attendre que nous on se mette d'accord et alors souvent le calendrier le temps calédonien ne correspond pas forcément au temps du gouvernement français et alors quand on quand on s'appelle Emmanuel Macron peut-être que ça ça nous convient pas forcément mais mais je pense que c'est vraiment le problème de la méthode qui a déclenché la colère des indépendantistes en tout cas et oui au final on en arrive là parce que parce que c'est tout un équilibre en fait qui a été mis en place depuis 30 ans ici en Calédonie qui a été un petit peu chamboulé par cette façon de faire alors voilà pour vous c'est quelque chose et on le voit aussi dans les images des journaux c'est quand même assez impressionnant et même votre vie quotidienne aussi est impactée par rapport ah non mais là depuis 15 jours c'est c'est vraiment n'importe quoi mais en fait ce qu'il faut voir aussi c'est que c'est vraiment dans un c'est vraiment pas toute la Calédonie qui est touchée c'est vraiment l'agglomération l'Ouméa le grand Ouméa dans les îles en Brousse il y a de la mobilisation mais elle est quand même pacifiste il n'y a pas de débordement sauf en quelques petits points ponctuels quoi mais le problème aujourd'hui si tu veux c'est surtout l'accès au centre de soins le ravitaillement des magasins et puis bon la plupart des enseignes des commerces il ne faut pas se leurrer ils sont détruits quoi ça va être très très dur de se relever après ça économiquement socialement les cicatrices vont être longues à se refermer d'autant que là c'est un calme comme je te disais au début de l'entretien c'est un calme qui est revenu mais c'est peut-être un calme qui est un semblant calme qui est temporaire un faux semblant qu'est-ce qu'il faudrait pour on va dire calmer les choses qu'est-ce qu'il faudrait pour toi pour toi pour calmer les choses je pense qu'il faut il faut réussir à remettre tout le monde autour d'une table pour discuter alors bon il y a une mission de dialogue qui a été qui a été missionnée contrairement aux autres missions le dialogue qui a été missionné est-ce que c'est pas une parole fake c'est-à-dire on va parler avec eux même si d'un côté ce sera comme ça comme tu disais tout à l'heure Macron il est comme ça et ça va être comme ça tu vois ce que je veux dire par rapport à mes paroles est-ce que c'est pas un faux semblant quand la Calédonie s'invite dans le débat dans le débat politique national en général ça ça laisse des traces et enfin l'enjeu il est grand quoi ils peuvent pas se louper je veux dire le gouvernement français n'a pas le droit de se louper sur ce sujet là d'abord parce que les enjeux ils sont énormes la Calédonie bon alors c'est sûr on n'est que 260 000 habitants mais on est le quatrième producteur de nickel on a une ZE de 3 millions de kilomètres carrés c'est 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 pas n'importe quoi la Calédonie non plus même si c'est tout petit et le gouvernement français ne peut pas se louper et le passage en force il n'est pas possible tu sais le canard qui dit toujours c'est Jean-Marie Chibaou qui disait ça il disait tant qu'il y aura un canac il y aura une revendication d'indépendance et on vous emmerdera toujours toujours pacifiquement pacifiquement on vous emmerdera toujours donc je pense que aujourd'hui réussir la mission du dialogue en fait le gouvernement il n'a pas le choix il doit le faire mais je ne sais pas si les personnes qui ont été missionnées vont réussir cette mission qui est quand même super compliquée et le plus dur c'est de remettre tous les gens ici autour de la table parce qu'en fait il y a une fracture au sein même des indépendantistes il y a une fracture chez les loyalistes il y a des la classe politique est fracturée la société est fracturée ça va être très compliqué ça va être compliqué mais il y a eu la visite du chef de l'état pendant 24 heures chez vous qu'est-ce que ça a importé concrètement qu'est-ce que tu as entendu on va dire autour de toi et même toi qu'est-ce que tu as pensé de cette visite un peu express pour moi j'ai un peu pensé à cette visite un peu je suis obligé de venir si tu vois ce que je veux dire c'est vrai que ça fait un peu ça ça va être ça disons moi ce jour-là j'étais dans un quartier dans un quartier populaire du nord sur des barrages avec des militants indépendantistes et franchement ce jour-là tous les gens que j'ai pu interviewer même dans le quartier personne ne m'a parlé d'Emmanuel Macron la visite d'Emmanuel Macron elle est passée ici si tu veux c'était un petit peu ça avait l'air irréel le chef de l'état qui débarque comme ça pour 24 heures et qui au final ne nous annonce ne nous annonce pas vraiment pour faire un coucou finalement pour dire écoutez je suis chef de l'état et puis voilà moi j'ai senti un peu comme ça je pense qu'il avait besoin de marquer le coup de montrer que oui il était là mais en fait il est arrivé avec rien du tout dans ses bagages il est arrivé avec rien du tout dans ses bagages et il est reparti avec pas grand chose de toute façon la seule chose la seule réponse pour l'instant du gouvernement à ce qui se passe c'est des forces de l'ordre des forces de l'ordre des forces de l'ordre la guerre la guerre la guerre finalement c'est la force la force la force c'est à dire qu'en termes de dialogue des milliers de gardes mobiles et de gendarmes c'est pas forcément ça a été probablement nécessaire de rétablir l'ordre je dis pas le contraire mais c'est pas ça qui va amener une solution à ce qui se passe ici en Nouvelle-Calédonie merci en tout cas d'avoir d'avoir pu répondre à nos questions Julien merci beaucoup mais il n'y a pas de soucis et bonjour à tous et désolé en fait vous m'avez appelé une heure avant ce que je pensais c'est pour ça mais ne t'inquiète pas on est tous décalés du coup et pour te dire on suit on suit la Nouvelle-Calédonie et Nouméa assez important à Radio-Active puisque notre programmateur musical Marcus vient de vient de Nouméa donc c'est pour ça il nous parle souvent de ça hors antenne bien entendu hors les ondes et c'est pour ça on s'est dit il faut qu'on en parle sur nos ondes de Radio-Active et partout en Bretagne il faut qu'on en parle de ce qui se passe réellement là-bas pas comme les gros chaînes de télévision qui disent ouais il va se passer ça allez on va parler Jeux Olympiques non non il faut vraiment qu'on sache qu'est-ce qui se passe là-bas donc c'est pour ça en plus pardon on n'a peut-être plus trop le temps mais c'est très difficile en plus c'est très difficile pour les journalistes sur le terrain d'avoir des informations qui sont fiables parce que par exemple on entend souvent parler de victimes de milices et c'est très difficile à vérifier alors on voit des vidéos on a des témoignages mais par exemple au début les premiers jours surtout c'était très compliqué d'avoir un bilan de victimes ne serait-ce que des blessés de la part des autorités alors que je me rappelle pendant pendant la crise des gilets jaunes on avait régulièrement voilà tant de blessés tant d'interpellations et tout les premiers jours c'était vraiment très compliqué et depuis le début depuis 15 jours c'est difficile d'être journaliste franchement en Calédonie sur les barrages tu te fais tu te fais pas forcément bien accueillir des deux côtés que ce soit que ce soit du côté européen ou du côté indépendantiste peut-être plus du côté européen en plus d'ailleurs c'est pas évident nous déjà dans le Calédonien d'avoir des bonnes informations alors vous en métropole j'imagine c'est encore plus compliqué et on nous dit que la France on nous dit vraiment que la France pour la liberté de la presse et compagnie oh là là il n'y a pas mieux que la France ça fait quelques années que la France elle tombe un petit peu dans ce classement exactement et ça je suis plutôt d'accord avec toi Julien et c'est pour ça n'hésite pas vraiment pas vraiment pas vous n'hésitez pas merci à la Bretagne d'ailleurs j'ai vu des drapeaux corse j'ai vu des drapeaux différents mais j'ai pas vu de drapeaux bretons on est partout Julien c'était une question tant t'inquiète pas on va m'envoyer deux trois on va le décrocier on va te l'envoyer merci en tout cas et n'hésite vraiment pas si tu as des infos des choses que tu veux partager sur l'antenne de Radioactive n'hésite vraiment vraiment pas on va les partager et puis on prendra on prendra quelques moments pour discuter avec toi parce que c'est important de parler de notre pays et des pays autres et du monde entier donc voilà merci Julien de ta disponibilité et bonne fin de nuit ou bon déjeuner je vais boire un café bon café bon café à toi merci au revoir au revoir au revoir Julien qui était notre invité merci encore d'avoir accepté notre interview Radioactive il est 22h c'est une putain banala c'est une putain banala c'est une putain chiquita bienvenue dans chiquita banala oh là là les amis comme on est fatigué comme tous les briochins les briochines sont fatigués et oui quel grand moment on a vécu pendant ce beau festival de hard rock avec le off les hard bistrocks tous les copains les copines qui ont régalé avec des procs de l'enfer des supergroupes et puis le soleil le beau temps oh là là donc on va faire une émission lazy ce soir de 22h à 23 sur nos chiquita banala on va s'écouter plein de trucs on va se réécouter des petits sketchs qu'on aimait bien on va se refaire un petit best of de ces derniers petits mois et puis on va réécouter quand même Pierrine Colombel qu'on avait en live la semaine dernière quand même au flux chantant Big Dave Pauvre Diable on va faire des bonnes chansons il y aura un petit coup de gueule d'Elsa Foucade aussi et puis tiens on va démarrer avec une chanson à moi que j'ai envie de mettre tiens un remix que j'ai fait hop bien 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 dégueulasse bien années 90 allez des fois c'est l'inverse des fois on est en forme puis des fois on l'est pas c'est ça des fois c'est l'inverse une bonne mélodie à la cure une chanson triste pour toute notre tristesse l'ambiance est bonne mais la bière c'est de la merde et ben tu vois ce soir et ben c'est l'inverse tu m'as débloqué et on a niqué tu m'as rebloqué on a reniqué des fois c'est l'inverse tu es dégoûté je suis dégoûté on s'est rebloqué on a paniqué des fois c'est l'inverse une bonne mélodie à la cure une chanson triste pour toute notre tristesse l'ambiance est de la merde mais la bière est bonne l'ambiance est de la merde l'ambiance est de la merde l'ambiance est de la merde